Maintenant, on va s'intéresser à une catégorie de plateformes. Ça devrait être donc beaucoup plus simple, puisqu'on a moins de diversité, et parce que le travail a déjà été fait de définition, d'identification et de régulation. Et donc, logiquement, l'exposé suivant, celui d'Alexandra Bensamoun devrait nous conduire vers des rivages beaucoup plus faciles à aborder. Alors, avant de lui donner la parole, je voudrais simplement faire observer qu'en effet, il existe une définition des plateformes dont elle va parler. C'est celle qui figure à l'article 2 de la Directive du 17 avril 2019. Mais je voudrais simplement, c'est elle qui parlera naturellement du fond, attirer votre attention sur un point. Pour définir cette plateforme, il a fallu aux législateurs européens utiliser 473 mots, soit 2649 signes. Et je ne compte pas les espaces entre les signes. Alors que si on prend par exemple une définition assez simple que ici tous les juristes connaissent, par exemple celle de l'article 544 qui définit le droit de propriété, également très important pour l'économie, eh bien, il faut constater que le législateur n'a utilisé que 32 mots et 137 signes. Ça veut dire que donc la simplicité n'est peut-être pas au rendez-vous de la catégorie qui va être abordée. Et donc, Alexandra Bensamoun, qui a été professeure à Rennes avant de rejoindre son université d'origine où elle avait fait ses études Paris-Saclay, avait eu le temps de laisser une trace très importante à Rennes puisqu'elle a créé le Master 2 droit du numérique. Alexandra Bensamoun est membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Elle est directrice d'un autre Master, le Master 2 propriété intellectuelle fondamentale et technologie numérique de cette université Paris-Saclay. Et elle a sur le thème pour lequel on la sollicite aujourd'hui une solide compétence puisqu'elle avait co-rédigé le rapport du français, du CSPLA, qui a inspiré directement l'article 2 et l'article 17. Donc, elle va maintenant vous parler. Alexandra, vous avez la parole. Il faut mieux mettre le micro, c'est souvent plus commode avec le micro, Alexandra. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Excusez-moi, j'ai un petit problème, on ne m'autorisait pas à remettre mon micro. Alors, je voudrais d'abord remercier Brunessen et Jean et pour leur invitation. C'est un plaisir, même si j'aurais vraiment aimé les revoir en présentiel, comme on dit aujourd'hui, en tout cas cortenant. Mais voilà, le distanciel semble être entré dans les mœurs, s'y compris chez les juristes. Donc, je me réjouis quand même et je les remercie de m'avoir conviée à ce colloque. Je suis toujours ravie de participer aux différents projets de l'Université de Rennes 1, où j'ai passé quatre très belles années avec des collègues formidables, avec des rencontres vraiment formidables. Et encore merci pour tout, Brunessen, pour ton accueil, à la fois professionnel et personnel. Alors, merci aussi, Pierre, pour la présentation. Et en effet, je vais aussi vous parler d'un travail que nous avons fait ensemble, avec Pierre Cyriléli, sur les plateformes contributives. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous voyez bien la présentation ? D'accord, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas du tout la visibilité sur ce qui est en train de se passer, je ne sais pourquoi. Alors, pour commencer, il faut que, si ça fonctionne, oui, ça fonctionne, il faut que je vous explique de quoi l'on parle. Et en effet, Pierre Cyriléli vous a indiqué qu'on allait parler des plateformes contributives et, en particulier, des plateformes de type YouTube, c'est-à-dire des plateformes Web 2.0. Et donc, cette première présentation, c'est pour vous décrire le contexte, l'écosystème dans lequel exactement on s'inscrit. Et alors, vous voyez que vous avez un petit internaute tout en haut qui va, comme on dit, poster, la directive européenne préfère le terme téléverser, des contenus, des contenus protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins du droit d'auteur. Ces contenus vont atterrir sur une plateforme contributive du type YouTube. Et ensuite, vous avez un autre internaute qui, lui, va profiter de ces contenus, soit en streaming, soit en réalisant un téléchargement descendant, cette fois. Et puis, il y aura également, à cette occasion, d'ailleurs, parfois, il n'ira pas chercher le contenu directement sur la plateforme, mais plutôt sur des serveurs plus proches, des serveurs proxy. Donc, on a aussi ici des copies provisoires qui sont réalisées pour le bon fonctionnement du réseau Internet et aussi sur votre ordinateur. Vous le savez sans doute, des copies provisoires se réalisent pour que vous puissiez justement avoir une fluidité dans la consultation. Ce même internaute qui consulte le site, il pourra le consulter de différentes façons. Soit il va directement rentrer l'adresse de YouTube, soit il va passer par un site de lien pour aller chercher le lien qui l'intéresse, soit il va faire une recherche par la voie d'un moteur de recherche qu'il utilisera pour accéder à YouTube. Et puis, dernière remarque dans cet écosystème qui nous apparaît assez complexe, eh bien, YouTube, on le sait, se finance à la fois, mon collègue Emmanuel Netter vous l'a dit, par évidemment, l'utilisation de données à caractère personnel, mais aussi par de la publicité et en particulier des bandeaux publicitaires qui sont accolés au contenu qui ont été téléversés par l'internaute en amont. Alors, quand on essaye ensuite de faire une analyse juridique de l'ensemble de cette situation, eh bien, on voit poindre trois cas distants. Cette analyse, c'est avant la directive 2001, pardon, 2019-790, donc la directive d'AMUN, comme on l'appelle, droit d'auteur dans le marché numérique ou Digital Single Market, de son petit nom anglais. On voit poindre donc trois situations différentes. D'abord, vis-à-vis des internautes. Eh bien, l'internaute qui téléverse le contenu protégé par le droit d'auteur ou par les droits voisins du droit d'auteur n'a évidemment pas les droits sur ce contenu. Il est au mieux, on va dire, propriétaire d'un support, mais il n'est pas titulaire des droits incorporels. Donc, il téléverse sans autorisation des titulaires de droit. Donc, vis-à-vis de lui, eh bien, l'acte, on peut le qualifier d'acte de contrefaçon. Même chose, sans doute, pour celui qui va télécharger de manière descendante. Il ne s'agit absolument pas d'une copie privée ici, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en amont, déjà, la source n'étant pas licite, la qualification de copie privée ne peut prospérer. Donc, première action vis-à-vis des internautes, mais vous imaginez, c'est chercher une aiguille dans une haute de paille, c'est-à-dire que c'est tout à fait inefficace au-delà d'être peu productif et puis de ne pas avoir trop de vent en poupe. On va dire que ça ne sert pas à grand-chose. Autre type d'action possible, l'action contre le fournisseur d'accès à Internet, qui est orange cette fois, c'est l'action en cessation, qui est une action fondée sur le code de la propriété intellectuelle, L336-2 du code, qui est directement inspirée d'une directive européenne et qui permet de mettre à contribution tous les acteurs de la chaîne pour faire cesser une attente à la propriété littéraire et artistique, ce qui permet donc le blocage de certains contenus. Mais c'est une action qui est lourde, engageante et qu'on a parfois des difficultés à mettre en œuvre parce que le blocage, il faut savoir qu'il y a différents types de blocage et que parfois, ça peut avoir des conséquences sur des contenus qui, eux, ne sont pas illicites. On pourrait aussi imaginer des actions contre le site de lien ou contre le moteur de recherche, mais là, peu d'espoir parce qu'une jurisprudence a été développée par la Cour de justice sur les sites de lien qui est quand même relativement bienveillante, on va dire, en tout cas, qui n'a cessé de nous étonner avec Pierre, notamment à l'occasion d'un autre rapport qu'on avait réalisé sur le droit de communication au public. La Cour de justice a une analyse très personnelle de ce droit de communication, en particulier en matière de lien hypertexte. Et puis, sur les moteurs de recherche, il bénéficie très souvent de la qualification d'hébergeur et ce qui leur permet d'échapper à leurs responsabilités. Restent les annonceurs publicitaires, les régies publicitaires. Leur responsabilité ne pourrait pas être directement engagée, sans aucun doute, mais ces acteurs se sont engagés dans le sens d'une lutte contre le piratage en ligne grâce à la signature d'une charte, donc ici, on a du droit à nous, de la soft law, une signature d'une charte entre les titulaires de droit et ces acteurs de la publicité afin de tarir le revenu publicitaire sur les sites illicites. Donc, vous voyez que d'une analyse au départ relativement simple, une plateforme contributive, en réalité, les actes juridiques, quand on essaye de qualifier les actes juridiques, ça devient relativement complexe. Et surtout, vous voyez qu'au milieu ici, on a YouTube, on a la plateforme Web 2.0 et la plateforme, est-ce qu'on peut l'attendre juridiquement ? Et bien là, ça relève de l'articulation de deux directives. La directive 2031, donc la directive e-commerce d'un côté, et de l'autre, la directive 2029, qui est la directive, on va dire, sur le droit commun. En tout cas, c'est comme ça que la Cour de justice l'a appelée. C'est le droit commun du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. Donc, c'est la directive d'APSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. L'articulation de ces deux directives est assez compliquée parce que, d'un côté, on pourrait considérer, au titre de l'article 3 de la directive de 2001, droit d'auteur, que YouTube ou que la plateforme contributive réalise un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public, ce qui constitue un acte qui donne prise au droit, qui doit être réalisé avec une autorisation du titulaire de droit. Mais de l'autre côté, la directive e-commerce a mis en place un safe harbor au bénéfice de ceux qu'elle qualifie d'hébergeur, c'est-à-dire ceux qui stockent des contenus. Et c'est souvent ainsi que la jurisprudence a suggéré le rôle de ces plateformes contributives comme de simples hébergeurs, donc de simples stockages de contenus, alors même que sans aucun doute, vous imaginez bien qu'à la fin des années 2000, ce ne sont pas ces acteurs qui étaient visés par cet article 14 de la directive e-commerce. Conséquence, vous voyez qu'on a une contrariété ici, que si YouTube peut-être réalise des actes de communication au public, peut-être, je le dis parce qu'on a eu une décision de la Cour de justice dans un sens et une autre dans l'autre, et les choses ne sont pas très claires dans mon esprit, en tout cas, il me semble qu'on peut y lire une contradiction, mais dans tous les cas, l'article 14 permet en réalité à YouTube d'échapper à sa responsabilité. La seule façon finalement d'engager la responsabilité de YouTube, c'est de lui notifier un contenu illicite et que la plateforme ne retire pas ce contenu de manière prompte. Et donc, c'est la procédure de notice and take down. On notifie le contenu illicite et la plateforme retire le contenu illicite. Le problème, c'est que le contenu réapparaît au bout de quelques minutes, voire quelques secondes. Donc, vider l'océan avec une petite cuillère ne sert pas à grand-chose. On aurait pu imaginer qu'à la place d'un notice and take down, on ait un notice and stay down, comme dans d'autres pays. Mais la Cour de cassation française l'a refusé, croyant y voir une obligation générale de surveillance, alors que ce n'était pas du tout le cas. Or, la directive e-commerce interdit ici une obligation générale de surveillance. Donc, on en est là avant la directive de 2019. Et depuis quelques années, on discute du partage de la valeur, on discute de ce qu'on appelle le value gap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui profite des revenus générés par ces contenus mis en ligne sur les plateformes contributives, ce sont les plateformes elles-mêmes, alors que les titulaires de droit n'en bénéficient pas. Alors, quelles solutions face à ce constat du value gap ? Le retour à l'opposabilité du droit d'auteur et des droits voisins. Et c'est ce qu'on propose avec Pierre Cyrinelli et Joséane Benazeraf dans une mission qu'on a menée pour le ministère de la Culture en décembre 2015. Et là, on ne va pas par quatre chemins. D'ailleurs, je me souviens, Pierre, dans mon souvenir, on avait été qualifiés de faux professeurs parce que nous avions indiqué que ces plateformes étaient de faux hébergeurs parce qu'en réalité, elles dépassaient largement ce rôle passif qu'on réserve aux fournisseurs d'hébergement du type OVH. Là, en réalité, on voit bien qu'il y a une connexion avec le public et que ces plateformes, finalement, contribuent à la diffusion du contenu. Alors, on avait proposé, nous, une solution un peu dans la simplicité, dans l'épure, on va dire, et aussi, sans doute, dans la provocation, évidemment, puisque l'objectif était de faire réagir. On est en décembre 2015. L'article 17 est adopté en 2019. Donc, pendant trois ans et demi, on travaille sur cette disposition de l'article 13, devenu ensuite article 17, qui a fait l'objet d'un lobbying assez incroyable avec une alliance contre-nature entre les gros acteurs du numérique d'un côté et les libertaires du net de l'autre. Ces deux-là, habituellement, ne s'entendent absolument pas. Mais là, il y avait un enjeu commun, puisque les deux s'opposaient à cette disposition qui a vraiment cristallisé les oppositions les plus appuyées. Il fallait voir les députés européens expliquer qu'ils recevaient des menaces, qu'on faisait sauter leur boîte mail, leur standard. C'était absolument incroyable. On avait l'impression qu'on négociait l'arme nucléaire. Il fallait voir aussi dans les capitales européennes, j'allais dire, où les instances de l'Union siègent, les camions publicitaires avec, en gros, save your internet, sauver votre internet. Donc, il fallait supprimer l'article 13 pour sauver l'internet. Sinon, on allait avoir un écran noir si cet article était adopté. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec une disposition verbeuse. Vous voyez, je vous l'ai mise là sur… Ça fait deux pages pleines, en réalité. Dix paragraphes. Et comme dix paragraphes ne sont pas suffisants, le dernier paragraphe envoie à des orientations de la commission qui a été publiée le 4 juin 2021. Tout ça donne quelque chose de très complexe que nous avons décidé de transposer, nous, par voie d'ordonnance, une ordonnance du 12 mai 2021 en application de l'article 34 de la loi d'adu. Transposition dans le Code de la propriété intellectuelle. Les premiers articles concernent le droit d'auteur. Les seconds concernent les droits voisins du droit d'auteur. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on a décidé ? De quelle plateforme parle-t-on ? On parle d'un fournisseur de services de partage de contenu en ligne. Voilà les plateformes qui nous animent en droit de la propriété littéraire et artistique et on les définit. Bien sûr, la directive, comme désormais le Code de la propriété intellectuelle, les définit. Ce sont donc les acteurs qui fournissent un service de communication au public en ligne et dont l'objectif est de stocker et de donner accès au public à des contenus protégés. Et nous dit-on à une grande quantité de contenus protégés qui sont en amont téléversés par les internautes, par les utilisateurs de ce service et que le fournisseur de services organise et promeut en vue d'en tirer un profit. Alors, quelques mots sur ces éléments définitoires. D'abord, stocker et donner accès au public, c'est quoi ? C'est reproduire et communiquer au public. Ce sont des actes qui, en principe, donnent prise au droit d'auteur. À une quantité importante d'objets protégés, on peut regretter sans aucun doute, se renvoie à une quantité importante. La Commission européenne, comme le texte de la directive, nous dit qu'il faudra évaluer cette quantité au cas par cas. Le législateur français a décidé de faire autrement puisqu'un décret est en cours pour fixer ce que pourrait être catégorie par catégorie, secteur par secteur, une quantité importante. Attention, ces contenus doivent être obligatoirement téléversés par les utilisateurs, ce qui limite la définition de ces plateformes. Ces plateformes ont un rôle actif puisqu'elles organisent et promeuvent les contenus. Ça, c'est important parce que pour pouvoir bénéficier de l'article 14 et de la directive e-commerce et donc de l'irresponsabilité ou de la responsabilité conditionnée, eh bien, il faut avoir un rôle passif. Et dans un arrêt, la Cour de justice, là, c'est un vocabulaire qui est repris d'un arrêt L'Oréal contre Ibet, la Cour de justice avait considéré que le fait d'organiser et de promouvoir faisait perdre ce rôle passif et donc faisait basculer dans un rôle actif qui empêchait la qualification d'hébergeur. Et donc, ces acteurs, parce qu'ils réalisent des actes qui donnent prise aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur, parce qu'ils ont un rôle actif et que ce rôle actif, eh bien, c'est pour en tirer un profit. Et vous voyez que le législateur français a ajouté, par rapport à la définition européenne, directe ou indirecte, pour bien viser que le profit pouvait être aussi le fait d'utiliser des données à caractère personnel. Eh bien, pour toutes ces raisons, ces acteurs vont ensuite subir ou devoir répondre à un régime spécial de responsabilité. À côté de cette définition positive, on a des exclusions. En particulier, les encyclopédies type Wikipédia ne sont pas dans le scope, les marketplaces, les services de cloud. Alors, c'est très drôle parce que ces exclusions, elles sont expressis verbis dans le texte de la directive. Elles le sont aussi dans la loi française, alors que ce n'était pas nécessaire, finalement, parce qu'elles sont en creux de la définition positive. En fait, ce ne sont pas des acteurs qui répondent tout simplement à la définition positive. Le législateur français a également souhaité exclure les sites qui se dédient exclusivement au piratage, les sites illicites. Évidemment, on ne peut pas, alors qu'on est dans l'illicite, se prévaloir d'un régime particulier. Alors, ces plateformes, quels régimes elles ont ? Eh bien, un régime tout à fait particulier et vous voyez, pas d'une grande simplicité. Le principe, c'est que, bien, puisqu'elles font des actes de communication publique et puisqu'elles ont un rôle actif, eh bien, elles doivent répondre au titre du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur. Donc, elles doivent demander une autorisation au titulaire de droit pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs. C'est à elles de demander l'autorisation, donc sans doute par la voie des licences, bien sûr, en particulier avec les organismes de gestion collective. Et cette autorisation, eh bien, va liciter l'acte amont réalisé par l'utilisateur. Je me souviens qu'on avait eu de grandes discussions sur ce point avec Pierre Serinelli, en disant que c'est important parce que ça permet de sécuriser toute la chaîne, finalement. C'est un mécanisme un peu particulier, c'est une fiction qui est mise en place, mais c'est intéressant, c'est un mensonge du législateur. L'autorisation avale va permettre, eh bien, de liciter l'acte amont réalisé par l'utilisateur si cet acte, bien sûr, n'a pas une visée commerciale et s'il n'en tire pas de revenus significatifs. Ça, c'est le principe. Vous n'êtes pas hébergeur, eh bien, vous répondez au régime du droit d'auteur avec une spécificité qui est que, lorsque vous obtiendrez une autorisation, eh bien, on va sécuriser toute la chaîne de l'opération. Sauf que ce retour à l'opposabilité du droit a semblé sans doute trop rigoureux. Et pour cette raison, eh bien, le législateur a mis en place une exception au retour à l'opposabilité du droit, c'est-à-dire a permis à ces acteurs de s'exonérer de leur responsabilité. Comment ? Eh bien, en faisant leurs meilleurs efforts. Vous voyez qu'ici, on fait appel à des notions qui ne sont pas des notions familières du droit français. Les best efforts, les meilleurs efforts, pourquoi faire ? Eh bien, pour obtenir une autorisation, pour garantir l'indisponibilité des contenus qui ont été signalés par les titulaires de droit, et pour retirer promptement sans que le contenu ne réapparaisse. Donc ici, vous voyez qu'on est passé du take-down au stay-down. Donc, il ne faut pas que le contenu réapparaisse. Mais si l'acteur, si la plateforme, fait ses meilleurs efforts pour tout cela, pour obtenir une autorisation, pour garantir l'indisponibilité des contenus signalés par les titulaires de droit et pour retirer promptement ce qu'on lui signale et que ce contenu ne réapparaisse pas, eh bien, il échappera, cet acteur, à sa responsabilité. Évidemment, ces obligations sont des obligations de moyens. Il faut faire ses meilleurs efforts. Ce sont des obligations de moyens. Et ce sont des obligations qui fonctionnent sur la base des informations pertinentes fournies par les titulaires de droit. Ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas du tout ici d'obligation générale de surveillance qui auraient été posées. On ne surveille pas des personnes, d'ailleurs. On surveille des contenus. Et on ne surveille pas tous les contenus. On surveille des contenus pour lesquels des informations pertinentes ont été fournies par les titulaires de droit en échange pour que ces systèmes fonctionnent. Eh bien, les plateformes ont une obligation de transparence, c'est-à-dire qu'elles doivent donner des informations sur l'utilisation des outils de reconnaissance, des outils automatiques de reconnaissance qu'elles utilisaient déjà depuis fort longtemps, mais sans aucun contrôle. Désormais, eh bien, ces mêmes outils qui sont utilisés toujours, il n'y a pas eu vraiment de changement, eh bien, doivent l'être en toute transparence puisque les plateformes vont devoir rendre compte de leur utilisation aux titulaires de droit. Et puis, comme si ce régime n'était encore pas assez compliqué, on a un troisième étage, vous voyez, c'est une valse en trois temps, avec un petit aménagement, une atténuation, cette fois, de responsabilité. Si la plateforme concernée a un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et existe depuis moins de trois ans, alors elle pourra être exonérée si elle fait ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et qu'elle réalise un prompt de retrait, ce qui correspond en réalité le prompt de retrait juste à la directive e-commerce. Mais donc, la principale obligation, c'est de réaliser des best efforts pour obtenir une autorisation. Mais comme ce n'est pas suffisamment compliqué, si jamais la plateforme est une petite plateforme, comme on vient de le décrire, mais qu'elle a plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois, alors on lui rajoute une obligation supplémentaire. Donc, elle doit faire ses best efforts pour obtenir une autorisation, pour retirer promptement et en plus, elle doit faire en sorte de mettre en place les outils pour que le contenu ne réapparaisse pas. Vous voyez que ça donne un millefeuille relativement compliqué et puis ça suscite plein d'interrogations, en particulier, vous voyez qu'il y a un filtrage nécessairement des contenus, qui n'est pas un filtrage généralisé, encore une fois, mais que les titulaires de droit peuvent s'opposer à la mise en ligne de contenus qui sont protégés, c'est le principe de l'application du droit et de l'existence de droits exclusifs, sauf qu'on sait très bien qu'il existe également des utilisations que la directive appelle des utilisations légitimes. Par exemple, il y a des exceptions à l'application du droit d'auteur et en particulier, qu'est-ce qu'on fait de ces exceptions ? Qu'est-ce qu'on fait de l'exception de parodies, l'exception de courtes citations ? Ces exceptions, est-ce qu'elles pourront encore exister ? C'est-à-dire, est-ce que les internautes pourront toujours en bénéficier ? Est-ce que si on bloque les contenus ex-santés, c'est-à-dire si on bloque lorsque le titulaire de droit nous a fourni les informations pertinentes, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'empêcher le bénéfice d'une exception et en conséquence peut-être de porter attente parfois à la liberté d'expression ? Et vous voyez qu'ici, on va avoir un conflit de droits fondamentaux. D'un côté, le droit de propriété, puis de l'autre côté, la liberté d'expression. Alors, ce conflit, la directive pensait l'avoir réglée en disant, attention, il faudra préserver les utilisations légitimes. Et le législateur français a transposé très fidèlement la directive sur ce point. Mais tout le monde n'a pas le même avis. Les transpositions sont très variables d'un pays à l'autre. Et en particulier, l'Allemagne a fait une transposition très, très personnelle de cette situation. La Commission européenne a fourni ses orientations. Vous voyez, je vous avais dit que le dixième paragraphe de l'article 17 permettait à la Commission européenne de donner des lignes directrices pour l'application de l'article 17. Et bien, à cette occasion, la Commission européenne réécrit l'article 17, tout simplement. Elle nous explique que la préservation des utilisations légitimes est une obligation de résultat. C'est nulle part écrit dans le texte, mais c'est comme ça qu'elle l'analyse. Et alors que les best efforts sont des obligations de moyens, phorologiquement, et que donc, on ne peut pas bloquer tous les contenus qui ont été signalés par les titulaires de droit, on doit bloquer les contenus manifestement contrefaisants. Il faut savoir que cet article 17, non seulement il a été très difficile à adopter, il ressemble un peu à une miraculée, cet article, mais en plus, il y a un recours de la Pologne en annulation. La Pologne demande à ce que cet article soit supprimé du corpus normatif européen. Pour le moment, on n'a pas la décision, mais on a les conclusions de l'avocat général cet été, en juillet. Lui, il considère que l'article 17 n'est pas contraire aux droits de l'Union, c'est-à-dire que le droit de l'Union n'empêche pas qu'il y ait comme ça des filtrages qui sont des filtrages très, comment dire, qui sont partiels, qui ne sont pas des filtrages de tout l'Internet, qui sont très précis. Et donc, il considère que c'est tout à fait possible, mais qu'il faut les garanties nécessaires dans la mise en œuvre ensuite de ce filtrage. Et en conséquence, lui aussi, distingue les contrefaçons manifestes qui peuvent, selon lui, être bloquées, exemptées de manière automatique, et tout ce qui est contenu transformatif. Et pour ces contenus transformatifs, il dit qu'il ne faut pas de blocage exempté. Il faut laisser passer le contenu et éventuellement, on voit après ce qui se passe, s'il y a des oppositions, s'il y a une demande de retrait, etc. Alors, évidemment, on sait très bien que les outils qui existent aujourd'hui laissent passer un certain nombre de contenus parce que les titulaires de droit laissent, par exemple, des extraits, laissent… Voilà, donc ça, ça fait partie de l'utilisation des outils, mais l'avocat général nous dit, c'est vrai, oui, ça existe déjà tout ça, mais ça ne doit pas relever de la volonté des titulaires de droit et donc, il faut que ce soit formalisé dans la loi, dans la norme et non pas seulement dans les usages. À côté de… pour préserver ces utilisations légitimes, le droit européen a imposé des mécanismes de plainte et de recours auprès des plateformes, donc en cas de blocage, eh bien, la plateforme est aussi devenue un lieu de règlement du différent en quelque sorte et si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, en France, en tout cas, on peut saisir l'ADOPI qui va bientôt fusionner, vous le savez, avec le CSA et qui deviendra l'ARCOM. Et sur ce point, sur ce dispositif de l'article 17, d'ailleurs, je vous signale que l'ADOPI a de nouvelles missions qui vont donc passer à l'ARCOM et il y a en particulier une mission d'expertise sur les outils automatiques de reconnaissance. Alors, si je devais conclure ici, je dirais que, comme nous l'a dit Brunessen, c'est une IPCIT numérique, mais ici, c'est une double IPCIT numérique puisque, d'abord, nous avons une qualification tout à fait spéciale par rapport aux droits émergents des plateformes que le professeur Netter nous a décrites. Donc, on voit qu'on a une qualification tout à fait spécifique, mais en plus qu'on a une qualification doublement spécifique parce qu'elle est réservée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur, qu'elle ne touche absolument pas les autres branches de la propriété intellectuelle. Vous voyez qu'on vit sur une petite île en matière artistique. Voilà. Évidemment, on se dit qu'on ne va pas pouvoir vivre seul comme ça longtemps. Il va falloir articuler avec les autres régimes et en particulier les tractations commencent pour articuler avec le DSA. C'est déjà en cours, on s'y intéresse déjà fortement, à moins peut-être que la propriété littéraire et artistique comme nous l'a dit Pierre Cirinelli ou comme il nous l'a suggéré serve un jour de modèle, c'est-à-dire que cette catégorie juridique un jour participe à l'élaboration du droit commun des plateformes. Ça fait énormément de questions et je n'ai évidemment pas les réponses. Donc, il faudra suivre ce sujet de près et je vous remercie pour votre attention. Merci Alexandra pour cet exposé très complet. Je crois que les organisateurs ont eu tout à fait raison de choisir parmi toutes les questions qui se posaient celles que vous avez évoquées parce qu'elle est révélatrice de toutes les difficultés. Il y a eu un effort de régulation. La définition est complètement incompréhensible au commun des mortels. le régime juridique inaccessible à l'entendement du juriste le plus accompli. Les États membres vont tellement dans tous les sens que l'harmonisation n'existera pas et les Allemands qui étaient le bon élève de l'Europe ont fait absolument n'importe quoi. Quant à, vous l'avez dit, la Commission réécrit tout au moins, elle donne un sens différent au texte ce qui laisse perplexe sur l'idéal démocratique que nous pensions avoir en construisant l'Union européenne puisque ce sont des hauts fonctionnaires européens qui, en dépit d'un trilogue très long et d'un vote par la Commission européenne, infléchissent un texte dans un sens totalement différent. Donc, félicitations à Alexandra, à Brunsen et à Jean pour avoir choisi ce thème pour illustrer la grande difficulté en la matière. J'ouvre une parenthèse, je ne me souvenais pas qu'on avait été traité de faux professeurs Alexandra, mais c'est sans doute parce que c'était les termes les plus flatteurs qu'on ait pu utiliser à notre endroit sur les différents réseaux numériques car c'est aussi un charme des différentes plateformes. Bien. Merci. 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 Merci.